Merci de rester sur le RTM, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les cinq prochaines années, le Japon va soutenir la croissance en Afrique avec une enveloppe de 32 milliards de dollars. Déclaration faite par le Premier ministre japonais ce matin à l'ouverture des travaux de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5. Une annonce vivement saluée par la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains présents à Yokohama. Tous s'engagent à réussir ce nouveau partenariat gagnant entre l'Afrique et le Japon. Envoyé spéciaux au Japon, Sidiki Dambélé et Idrissa Traorik. Le Japon croit fermement à la guerre. Il n'y a pas gagné en anglais ou non ? C'est pourquoi il a initié la TICAD avec cette forte conviction que la pauvreté du continent peut être surmontée par la croissance. Croissance, oui, mot fétiche du Premier ministre. Il a annoncé dès l'ouverture de la cinquième TICAD que son pays va débloquer 32 milliards de dollars pour soutenir la croissance en Afrique de 2013 à 2017. Et ce n'est pas tout. Une enveloppe de 20 millions de dollars sera investie pour développer le commerce entre le Japon et l'Afrique. Des annonces vivement applaudies par les dirigeants africains qui n'attendent pas mieux. C'est d'abord un acte de grande générosité de la part du Japon à TICAD. En ce qui concerne le Mali, il faut d'abord dire qu'on a une coopération fructueuse. Le Japon a participé à la réunion de Bruxelles où ils ont annoncé, je crois, 120 millions de dollars pour les années 2013 et 2014. Alors pour les 32 milliards annoncés pour toute l'Afrique pour les cinq prochaines années, ça veut donc dire que malgré la crise que vit le Japon, ils maintiennent la TICAD et malgré ça, ils font cette importante annonce de 32 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Ici, tous sont convaincus qu'après 20 ans de coopération Japon-Afrique et 50 ans de l'OIA-UA, l'Afrique a besoin d'investissements, beaucoup d'investissements dans des secteurs clés comme les infrastructures, les ressources humaines, l'agriculture, la santé. C'est pourquoi, tour à tour, les secrétaires généraux des Nations Unies, les patrons de la Banque mondiale et du PNUD, les présidents de l'Union africaine et de la Commission ont invité les dirigeants africains à développer et mettre en œuvre de nouvelles politiques basées sur ce qu'on appelle ici l'économie solide et durable tirée par l'investissement privé. Leur objectif en nous aidant est que nous ayons des économies qui soient solides et pour que les économies soient solides, nous avons identifié ensemble ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des bonnes ressources humaines, ce qu'il faut, c'est avoir un marché, c'est la priorité à l'agriculture puisque nos pays sont essentiellement à vocation agro-pastoral. Les débats sont lancés et l'on s'attend à l'issue des trois jours de la conférence à une déclaration dite de Yokohama et à un plan d'action 2013-2017. En somme, un appel à l'action conformément à ce proverbe japonais, quand le pain est dur, il faut avoir des dents aigües. A Yokohama, toujours, juste après la cérémonie d'ouverture, le président de la République, par intérim, a été reçu en audience par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le déploiement des casques bleus au Mali était au centre des entretiens. Le professeur John Kounda Traoré a, à son tour, reçu le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, avec qui il a évoqué les dispositions pour le retour rapide des Maliens qui avaient fui les combats au nord de notre pays. Dernière personnalité reçue par le président de la République, par intérim, c'est le président de l'agence japonaise de coopération internationale, JICA. Le point de cette série d'audience avec nos envois spéciaux, Sidi Kida, Mélédris à Traoré. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a surtout été question de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui doit être déployée sur le terrain en juillet prochain. Ban Ki-moon assure que la machine est bien en marche et que la paix au Mali aujourd'hui est une priorité et une urgence pour le monde entier. Il n'a pas manqué de saluer les efforts déployés par les autorités maliennes pour ramener la paix par les dialogues avant d'assurer du soutien de son institution pour la reçue des élections à venir. Autre soutien à la reçue des élections, c'est celui qu'entend apporter le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Son patron, Antonio Guterres, ne manque pas d'initiative pour lui. A défaut de faire retourner les 175 000 maliens réfugiés dans les pays voisins avant juillet, son organisme aidera les autorités maliennes à mettre en place un système permettant de voter sur les sites. Le retour de 175 000 réfugiés jusqu'aux élections est physiquement impossible. Le travail qu'on fait ensemble à ce moment-là, c'est pour créer des conditions pour que des réfugiés puissent d'une façon volontaire voter même à l'extérieur du pays. Mais il y a tout un travail pour garantir que ça puisse se faire d'une façon correcte. L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, coordonne l'aide publique au développement du Japon. Son président, Akito Tanata, est venu réaffirmer, lui, au président de la République, la volonté de son pays de développer davantage la coopération technique avec les Mali. La coopération japonaise sera prête à repartir la coopération à l'Hippo-Malien, n'est-ce pas, dès que la situation sera remplie. La JICA aussi envisage de reprendre notre coopération en matière de développement des capacités de ressources humaines, de développement social ainsi que de la promotion de croissance économique. Rappelons que l'aide publique au développement du Japon au Mali est l'une des plus importantes dont notre pays bénéficie. Elle se chiffre à près de 600 millions de dollars pour la coopération technique et les dons. Je vous le disais dans les titres, la journée mondiale du lait a été célébrée ce 1er juin ici à Bamako. Elle a pour thème cette année le lait dans l'alimentation des enfants et des jeunes. A cette occasion, le ministère de l'élevage et de la pêche, à travers la Fédération nationale des producteurs de lait au Mali, ont procédé à la distribution gratuite de 1 600 litres de lait aux enfants orphelins des pouponnières de Dravela, de la cité UNICEF, du service social des armées. Agui, beaucoup le Mali. Le premier aliment de l'enfant, c'est le lait maternel. En rapport avec le thème de la journée mondiale du lait, à savoir le lait dans l'alimentation des enfants et des jeunes, le ministère de l'élevage et de la pêche et la Fédération nationale des producteurs de lait du Mali, ont conjugué leurs efforts pour offrir gratuitement du lait à certaines structures en charge des enfants orphelins. 500 litres de lait aux enfants victimes de guerre au niveau du service social des armées. Nous avons donné 300 litres à la pouponnière de Bamboufoucoua et ici, nous allons donner, je crois, 200 litres de lait. A la pouponnière 1 et 2, c'est un sentiment de joie pour l'administration de ces structures. Ces enfants qui sont là sont privés de famille, donc privés de lait maternel. Donc c'est du lait artificiel, des dérivés de lait qui les nourrissent. Donc si vous avez pensé à nous aujourd'hui, vraiment, nous ne pouvons que vous remercier. L'aliment vital ici à la pouponnière, c'est le lait. Donc c'est l'aliment de base de ces enfants. Et donc le lait que vous apportez aujourd'hui pour ces enfants est bienvenu. Pour le directeur du service social des armées, ce geste atteste le soutien et l'attachement des autorités à l'endroit des orphelins et veuves victimes de guerre. Les forces de défense et de sécurité maliennes, à travers la direction du service social des armées, vous remercient et témoignent toutes leurs reconnaissances pour ce geste, combien noble, combien patriotique en faveur de nos illusques disparus et de leur progéniture. La réalisation des activités de cette journée mondiale du lait a été possible grâce à l'accompagnement de la FAO et la Fédération nationale des producteurs de lait du Mali. Voilà le ministère de l'élevage et de la pêche à travers la direction de la Fédération nationale des producteurs de lait qui a donc procédé à cette distribution gratuite de 1600 litres de lait à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du lait. 5 millions de francs CFA, c'est le montant de la valeur des dons offerts par la coopération suisse à la région de Tombouctou. Ces matériels sont composés de fournitures et de mobilier scolaire. Ils sont destinés au gouvernement, aux écoles et à la mairie. Ce geste donnera un coup d'accélérateur au démarrage effectif de l'administration en 6e région. Adam Adjimde. Ces enfants qui suivent les cours à même le sol sont les premiers à bénéficier des avantages de la visite du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de la Suisse à Tombouctou. Ces derniers viennent de recevoir des milliers de tables-bains et de fournitures scolaires. La directrice de l'école Fondogomo, devant l'urgence des besoins, n'a pu que manifester sa reconnaissance à l'endroit de la coopération suisse. Avec 1 287 élèves, plus de la moitié est par terre. Parce que vraiment, c'est une épine qu'on vient d'arracher de mes pieds. Le CAP, l'académie d'enseignement, la mairie, de même que le gouvernement, ont reçu des ordinateurs, des chaises, des imprimantes et autres photocopieuses. Ce matériel, on va faire bon usage et en tenant compte, en tout cas, que réellement, on a encore des amis qui peuvent avoir la solidarité, en tout cas, à première vue. Réhabiliter les locaux de la mairie, les équiper en matel pour que le travail puisse reprendre au niveau de ma commune. Et la population en a besoin. Aujourd'hui, toutes les sections de la mairie seront fonctionnelles, à part la voirie municipale, bien sûr, puisque nous n'avons pas de véhicules d'assainissement pour ramasser les déchets solides. Quant à la radio municipale Boutou, elle a vu tout son équipement renouvelé à la satisfaction de ses responsables. Si aujourd'hui, on a du matériel Femme à neuf, ça ne peut que vraiment nous réjouir et réjouir les populations. Donc, nous disons vraiment merci aux partenaires qui ont bien voulu nous aider. Ces dons ont été précédés de la signature de l'acte de donation. L'ensemble pour une enveloppe de près de 100 millions de francs CFA. Page élection 2013, l'Alliance pour la sauvegarde de la démocratie et de la République ADR. Le Front pour la démocratie et la République FDR ont désormais leur plateforme politique et électorale. En effet, le document a été présenté au public hier lors d'une cérémonie qui a regroupé des milliers de militants des deux groupements autour des présidents des partis et associations signataires au CICB. Nando Dambélé. Les militantes et militants de l'Alliance pour la sauvegarde de la démocratie et de la République ADR et du Front pour la démocratie et de la République FDR ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Le jeu en vaut la chandelle, puisqu'il s'agit de la présentation solennelle de la plateforme politique et électorale de ces deux groupements soutenus par leur société civile. Les organisations de la société civile par ma voix prennent l'engagement solennelle de soutenir pleinement la mise en œuvre de la plateforme électorale de ADR et FDR. Ayant vu le jour le 24 mars 2012, cette coalition ADR et FDR regroupe des associations et partis politiques qui ont un destin politique commun. La flamme du 26 mars 1991 et du 24 mars, date de création du FDR, brilleront longtemps sous le ciel de la République unie et démocratique du Mali. La présente plateforme est une réponse aux préoccupations des militantes et militants de la coalition. déclinée en sept points essentiels, elle magnifie l'humilité des candidats désignés. La plupart des organisations que vous représentez, la plupart des personnalités sont parmi les plus représentatifs de ce pays. Cela ne nous a pas empêchés de vous mettre ensemble, d'accepter d'être avec d'autres grands que vous, d'accepter d'être avec d'autres plus petits que vous pour la cause du Mali. Et c'est ça le signe de l'humilité pour la cause du Mali. Le moment phare de la cérémonie a été la séance solennelle des paraphos officiels du document par les présidents des partis et associations composant l'ADR-FDR. Une nouvelle déclaration de candidature pour la présidentielle du 28 juillet prochain. Le docteur Ahmed Soh se lance dans la bataille avec comme lettre motive le travail et le changement. Il a répondu ainsi à l'appel de ses partisans lors du dernier congrès du rassemblement travailliste pour le développement. La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'hôtel Salam en présence de notre reporter à l'Ossé-Nitouré. C'est officiel depuis ce samedi 1er juin. L'ancien ministre Ahmed Soh portera les couleurs du RTD, le rassemblement travailliste pour le développement que ses camarades et lui ont mis sur les fonds baptismaux il y a seulement quelques temps. Ahmed Soh a donc répondu à l'appel de ses partisans. Oui, oui, je suis candidat à la prochaine élection présidentielle. Je suis le candidat du changement. Je suis le candidat du renouveau. Je suis le candidat de la reconstruction. C'est lui qui se fait appeler l'Obama malien. C'est déterminé à débarrasser le Mali de la corruption, de la pauvreté, de l'ignorance et du chômage des jeunes. Mes chers frères et amis, dites à vos adversaires que l'Obama malien est en route pour Koulouba. Selon le docteur Ahmed Soh, la route de Koulouba passera forcément par une refondation de l'État. Je lance un appel, l'appel du 1er juin 2013 pour qu'un nouveau départ se fasse, celui de l'édification des Mali nouveaux d'une nouvelle république. La refondation de la nouvelle république aura pour fondement la paix et la concorde entre les Maliens, le renforcement de nos forces de défense et de sécurité, une nouvelle gouvernance à travers la politique d'augmentation des revenus et la lutte implacable contre la corruption. Le développement rural en donnant la terre aux paysans et en leur favorisant l'accès aux équipements modernes de production ainsi qu'aux éleveurs et aux pêcheurs. En tout cas, ces partisans se disent déterminés à les porter à la tête de l'État. Le parti citoyen pour le renouveau PCR en partenariat avec la fondation Friedrich Naouman pour la liberté et tous les partis libéraux d'Afrique, d'ailleurs, sont en forum de deux jours ici à Bomako. Ce forum qui vient de démarrer au CICB signifie la détermination des partis libéraux à aider le Mali à sortir définitivement de cette crise exceptionnelle. Le thème retenu pour ce deuxième forum est la crise du Mali et la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le président du PCR, Ousmane Ben Fana Traoré, Garibou Perou. Le parti citoyen pour le renouveau PCR est un forum libéral. Cette plateforme de dialogue politique, puisque le PCR est membre privilégié du réseau libéral Afrique, a pris à cette occasion le thème de la crise du Mali et la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest, des analyses détachées de tous les actes politiques et l'élaboration d'une résolution sur la crise malienne marque déjà les activités manchères de ces assises. Notre bouclier démocratique a été ravagé par cette crise. Notre État n'a pas résisté à la crise du Nord. Nos institutions se sont effondrées. Les politiques du passé ont exposé le Mali et les Maliens. Comment le Mali a pu en arriver là ? Cette question de la sécurité, de la gouvernance sécuritaire, nous concerne tous. Vivre en paix, vivre dans la sécurité, pouvoir aller calmement vaquer à ses occupations. C'est la mission qui incombe à tout État que d'assurer la sécurité de ses ressortissants. La guerre conventionnelle selon les partis citoyens pour les renouveaux est presque achevée. Le processus de dialogue et de réconciliation est lancé. Mais les grands soucis du PCR restent la tenue des élections générales sur l'ensemble du pays. Quant à la question de Kidal, les libéraux répondent qu'il faut le retour de l'administration et de l'armée nationale sans délai et sans conditions. Nous souhaiterons que nos élections se passent de façon la plus convenable possible. Le Mali en a besoin. Le Mali n'a plus besoin de crise post-électorale. La fondation allemande Friedrich Nomand, basée au Sénégal, a né les partenaires des partis libéraux. Ce forum des partis libéraux de Bamako vient après celui de Dakar. Son idéologie est essentiellement basée sur les droits de l'homme, la politique économique équilibrée et sur des institutions capables de résister à toute forme d'éménance. Les responsables du parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Fasoere, ont organisé une conférence débat ce matin au CICB. Plusieurs sujets, dont la crise que connaît notre pays, étaient au centre des débats de cette rencontre qui célèbre le deuxième anniversaire du parti Sénas Fasoere. Agali Aguissa. 25 mai 2011, 25 mai 2013. Le parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Fasoere, a soufflé ces deux bougies de vie politique. Une occasion pour les responsables du parti de JT un regard rétrospectif sur leur parcours politique. Témoignage sur la carrière des candidats du parti, crise politico-sécrétaires que connaît notre pays, sont entre autres les sujets abordés au cours de cette conférence. La Sénas Fasoere a été le premier parti à proposer qu'il soit mis en branle un processus de dialogue de réconciliation intra- et intercommunitaire, appuyé sur la justice et la réparation des crimes commis, ainsi qu'un processus de démocratisation de la société Touareg, et offrir des perspectives de programmes économiques et sociaux crédibles qui mettent la jeunesse Touareg à l'abri des champs de sirènes des trafiquants tout genre qu'écume le Sahara. Notre parti a fait des partisans de l'approfondissement de la décentralisation conformément au principe de libre administration des collectivités locales inscrit à l'article 70, la constitution du 12 janvier 1992, à ce titre d'un programme de renforcement des capacités des autorités décentralisées. Il convient toutefois de veiller à ne pas décentraliser la corruption. Les responsables des partis ont une vision claire sur l'organisation des élections à Venise. Fidèles à notre vocation de parti avant-gardiste, nous ne sommes jamais des partis de notre devoir républicain, démocratique et citoyen, et celui de participer sans calcul politicien à l'effort de sortir de crise et de la réfondation démocratique nationale par nos prises de position, nos propositions et nos réflexions constructives. Autre temps fort de cette conférence, les déclarations de soutien de certains représentants des associations ou partis politiques, dont l'ADEMA PSI, le MPR, le parti IELEMA. Les intervenants ont tout à tout souligné les compétences intellectuelles et professionnelles du candidat Zoumana Sakou. L'émergence politique des femmes pour une sortie de crise était le thème central d'une rencontre organisée hier par le réseau Paix, Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. C'était l'occasion pour les femmes élues des organisations féminines et la société civile d'échanger et de discuter du rôle et de la place des femmes dans la question de la crise politique. L'organisation des élections présidentielles pointe à l'horizon. Les femmes veulent être davantage impliquées dans ce processus. Pour ce faire, elles demandent le respect du quota de 30%. Une requête formulée lors de la conférence de haut niveau sur l'émergence politique des femmes pour une sortie de crise. Il appartient à nos femmes du Mali de nous mobiliser pour jouer toute notre partition dans la consolidation de la paix définitive, mais surtout occuper les places et les responsabilités qui nous reviennent dans la gestion publique et politique des affaires de notre pays. Maintenant que l'attention internationale est braquée sur l'Afrique occidentale et le Mali en particulier, le réseautage est essentiel. Le processus transitionnaire pour une sortie de crise nous offre une occasion unique pour l'émergence politique des femmes. Il nous faut une action concertée pour l'adoption de mesures d'incentives. Il est ressort du tableau présenté que les femmes sont sous-représentées dans les instances de décision. Elles ne sont que 10% à l'Assemblée nationale, 13% dans l'administration publique centrale, 3 sur 30 ministres dans le gouvernement. Pour changer la donne, il est nécessaire de former les femmes. Il faut qu'à la base, on travaille sur l'éducation, sur la formation, sur l'emploi, sur l'accès au financement, sur aussi la possibilité pour les femmes de devenir entrepreneurs. Donc autant de choses qui vont leur permettre d'avoir le socle et la solidité à la base nécessaire pour pouvoir soutenir la représentativité politique. Je suis convaincue que dans l'action et la compréhension mutuelle, nous atteindrons le niveau de la représentation souhaitée. Autre sujet évoqué au cours de cette conférence, l'islam et la participation des femmes à la vie politique. Qu'est-ce que les femmes attendent de ces élections ? Les femmes ont profité de l'occasion pour signer une pétition sur la loi électorale au Mali en vue du respect de la parité hommes-femmes. En quatrième région, une réunion du cadre de concertation avec les partis politiques, les associations et organisations de la société civile s'est déroulée jeudi à Ségou. Il s'agissait pour les participants de faire le point du processus électoral au niveau du cercle de Ségou de disséminer les informations relatives à la carte NINA et à l'établissement des listes biométriques. La dissémination du guide de remise de la carte NINA et du guide pour l'établissement des listes électorales biométriques ont constitué les points de cette réunion. Il s'agit à travers ce cadre de faire le point du processus électoral, mais aussi d'informer et de sensibiliser les acteurs de la scène politique du cercle sur les enjeux majeurs des échanges à venir. C'est une innovation de la biométrie qui est une première dans le processus électoral dans notre pays. Donc il est bon que la classe politique de Ségou puisse vraiment être mieux outillée pour pouvoir vraiment susciter l'adhésion, sinon la participation des citoyens vraiment à la réussite des élections 2013. A ces jours, selon le préfet, 316 agents composés des agents des équipes, de contrôleurs, de coordonnateurs et de superviseurs sont déjà à pied d'oeuvre et ont tous été formés. Les membres de la commission administrative d'établissement de la liste électorale, tout comme les présidents de ces commissions, ont également reçu des formations. La réunion aura permis des échanges fructueux. Et selon le préfet, il appartient aux acteurs politiques de s'approprier de ces informations afin de mieux préparer les électeurs à la réussite des deux opérations qui constituent la remise des cartes nina et l'établissement des listes électorales biométriques. Notons qu'au niveau du cercle de Ségou, 329 777 électeurs potentiels ont été recensés pour les élections de 2013. Voilà, au Mali, 49% des jeunes de 13 à 15 ans ont déjà fumé une cigarette. La situation devient encore plus préoccupante quand on sait que de plus en plus de femmes s'adonnent au tabagisme. Le réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants vient ensuite d'organiser une journée scientifique à l'intention des médecins, des centres de santé communautaire et des centres de santé de référence. Moïse Travri. Un bébé avec le cœur qui bat dehors. C'est une malformation consécutive de tabagisme. Le tabac, il contient plus de 40 000 substances dont 50 globalement ont été déclarées cancérigènes. Et ces substances, lorsque très tôt dans le sang, au moment de l'embryonnèse, c'est-à-dire au moment où l'enfant il prend sa forme, il est conçu et tout, 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 ces cellules cancéreuses peuvent contribuer à créer des malformations. L'exposé porte sur tabac et cardiopathie. Juste après lui, une pneumophysiologue s'est étendue sur le tabagisme et les maladies respiratoires. Depuis environ trois ans, nous remarquons que dans notre consultation, nous avons un cinquième de nos patients qui viennent pour des problèmes respiratoires liés à la consommation de tabac. Et nous avons mené une étude sur les décès au niveau du service. Donc, il y a le quart de patients décédés qui ont une intoxication tabagiste. Quant à la communication du professeur Sadio Yena, elle passe en revue les conséquences chirurgicales du tabagisme. Les trois exposés sont présentés dans le cadre d'une journée scientifique organisée par un réseau de lutte contre les stupéfiants. Ce qui nous inquiète, c'est le taux élevé de femmes. Parce que qui dit femmes, dit procréation. Au Mali, plus de 49% d'élèves en 13 et 15 ans ont eu à acheter une cigarette. Selon le rapport 2012 de l'OMS, notre pays se classe ainsi quatrième des pays africains comptant le plus grand nombre de jeunes accrocs de la mèche. La journée scientifique a eu pour cible des médecins de centres de santé communautaire et des centres de santé de référence. C'est parti depuis jeudi dernier pour les activités de la Bourse de sous-traitance des partenariats du Mali. Cet organe qui regroupe des entreprises privées vise à mieux organiser le secteur. Pour ce faire, la Bourse entend mettre à la disposition de ses membres des informations fiables afin de les orienter. Elle envisage également d'établir des partenariats avec les entreprises. Nous, on s'y secoue. La Bourse de sous-traitance et de partenariats qui vient d'être lancée est un centre de collecte et de diffusion de l'information sur le secteur des entreprises. Elle vise à mettre en relation les petites et moyennes entreprises appelées sous-traitants et les grandes entreprises. Les grandes entreprises, qu'on appelle généralement de nos dons, ont des pays qu'elles expriment. Les petites entreprises ont des capacités dont il faut faire connaître. Donc la Bourse met en relation ces entreprises pour justement aller sur un plan formel les relations entre ces entreprises. Cette approche novatrice doit permettre d'impulser une dynamique entre acteurs du secteur privé. Il s'agira de rendre nos entreprises plus compétitives. Le Mali est troisième producteur d'or et si vous allez dans les mines, vous allez trouver beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent d'Asie, qui viennent de partout en sous-traitance et vous verrez rarement une entreprise malienne. Donc notre rôle au niveau du Conseil national du patrimoine c'est de créer de la valeur ajoutée et la valeur ajoutée ne peut être créée que par des entreprises nationales. La mise en place d'une bourse de sous-traitance et de partenariat cadre avec la vision de développement économique et social du gouvernement. Qui est de promouvoir un secteur privé dynamique capable de créer de la recherche, de générer des emplois et d'aider une masse importante de la population à améliorer ses conditions de vie. Favoriser l'accès direct ou indirect des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises nationales au marché. Avec le lancement des activités de cette bourse de sous-traitance et de partenariat, les entreprises sous-traitantes seront mieux planifiées. Elles auront des informations pertinentes leur permettant d'investir avec moins de risques. Les administrateurs de la Banque de développement du Mali sont réunis pour leur 46e session du Conseil. La session fait le bilan de l'exercice 2012 de la Banque. La BDM-SA a réalisé l'année écoulée un résultat net de plus de 10 milliards de francs CFA. Le taux de dégradation net affiché à cette date est de 2,7% pour une moyenne nationale de 8,6%. Ces résultats ont été révélés par le PDG de la BDM-SA à l'ouverture des travaux. Bourama Traoré. La Banque de développement du Mali confirme sa bonne santé financière. L'illustration c'est bien le bilan de l'exercice 2012 de l'établissement. Il y ressort de ce bilan un résultat net d'exploitation de plus de 10 milliards de francs CFA contre 8 milliards en 2011. C'est sur ce constat positif que s'ouvre la 46e session du conseil d'administration de la BDM-SA. La banque est en totale conformité avec la réglementation prudentielle. La qualité de son portefeuille est préservée étant donné que le taux de dégradation net affiché à cette date est de 2,7% pour une moyenne nationale de 8,6% et une moyenne eu un mois de 6,4%. Des résultats qui donnent entièrement satisfaction. Résultat réalisé dans un environnement économique très difficile du pays. A l'unanimité, les administrataires ont salué et encouragé l'équipe dirigeante. En période de turbulence, la BDM avait un portefeuille très sain et donc ça lui a permis de recouvrer ce qu'elle pouvait recouvrer en termes de créance sans avoir d'un coup. et dans le monde bancaire on gagne beaucoup plus d'argent en allant chercher ces créances qu'en augmentant les taux qu'on applique aux clients et c'est ce qu'a fait la BDM. La stratégie a été positive parce qu'on a su identifier les paramètres d'anticipation qui font que malgré la crise l'entreprise s'est bien portée et mieux à faire un résultat supérieur à l'année précédente qui était une année d'accalmie par rapport à cette année. En 2013, la BDMSA entend faire plus pour satisfaire davantage sa clientèle et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et la 46e session du conseil d'administration a pris certaines mesures dans ce sens. Nous avons décidé déjà depuis l'année dernière que la banque se déploie dans la sous-région. Des initiatives ont été prises dans ce cadre pour que dans les mois à venir la BDM soit présente au Burkina Faso déjà et en Côte d'Ivoire. Ce qui devra permettre de conforter davantage la position de la banque de développement du Mali avec la BDMSA vos ambitions n'ont pas de limites tel est le slogan de l'établissement. La restauration de l'autorité de l'État la réduction des prix des intrants agricoles et le renouvellement du parc automobile de Bomako sont entre autres besoins exprimés par les populations du district de Bomako. En tout cas, c'est ce qui ressort du recueil annuel 2013 des attentes de besoins des populations de la capitale. Une délégation du conseil économique, social et culturel était gouverneure du district pour la synthèse de ce document. Chekoumar Sangari. Parmi les missions du conseil économique, social et culturel, il y a le recensement des besoins des populations dans chacune des régions et dans les pays qui accueillent une forte colonie malienne. Ces informations accompagnées des propositions de solutions sont ensuite remontées aux plus hordes autorités du pays. Cette rencontre vise à faire la synthèse du recueil annuel 2013 des attentes et besoins des populations du district de Bamako. Nos différentes équipes ont parcouru le district de Bamako, toutes les communes du district de Bamako et il s'agit maintenant de faire la synthèse régionale des besoins, problèmes et attentes de la population du district de Bamako. Dans les six communes du district de Bamako, les problèmes s'appellent chéreté de la vie, pollution de l'environnement et restauration de l'autorité de l'Etat. La population a comme problème essentiel le prix élevé des intrants agricoles. L'effritement de l'autorité de l'Etat a été un point soulevé au niveau de toute la commune du district de Bamako. Sur le plan du commerce et du transport, le parc auto a été beaucoup décrié. Les gens demandent vraiment un renouvellement du parc auto au niveau du district de Bamako. Les conseillers aux affaires administratives du gouverneur du district ont déploré l'absence de plusieurs chefs de quartier car, selon lui, ces derniers constituent un relais pour atteindre les populations de base. Lancement à la maison de la presse du syndicat des journalistes et reporters du Mali. La nouvelle organisation se donne comme objectif d'explorer les voies et moyens en vue de l'application effective de la convention collective de la presse entre autres. Elle va aussi contribuer à la culture de l'excellence et à la professionnalisation du domaine. Niania, Aliou Traoré. Fini l'image du journaliste à la quête du pain quotidien. Fini les critiques immondes à son encontre pour son professionnalisme approximatif. Fini aussi l'image de l'homme à la plume destructrice. Bref, le syndicat des journalistes et porteurs du Mali, Cijor, en entrant en activité, veut se faire le porte-étendard d'une nouvelle race de professionnels de médias. Il faut qu'aujourd'hui nous nous battons. Nous avons aujourd'hui beaucoup de tests qui ont été adoptés et notamment la libération de l'espace audiovisuel. La presse écrite a été libérée depuis des années mais malheureusement le journaliste ne vit pas de son produit. On n'a pas d'école de journalisme au Mali. Les journalistes sont très mal formés. Cela pose énormément de problèmes. Donc il faut qu'aujourd'hui nous, nos journalistes nous nous regroupons pour défendre nos intérêts. Le Cijor, c'est 35 mâmes, pendant 2-4 ans. Son président d'honneur est notre confrère Boubacar Touré de l'ERTM qui a réitéré tout son soutien à la jeune organisation. Vous avez envie de professionnalisme. Vous êtes à la quête de ce professionnalisme et nous nous sommes là pour vous accompagner. Je crois que vous êtes vous-même tracé les voies et les moyens pour en tout cas arriver à cela en faisant en sorte que ce métier-là ne soit plus une arme de destruction mais une arme ou une armée pour construire tout un pays. Au représentant du ministre de la Communication de l'assurer de l'accompagnement effectif du département. Un syndicat comme le vôtre c'est l'union c'est la solidarité pour avancer ensemble et pour arriver au progrès. Le ministère est à votre disposition parce que là-bas aussi ce sont les ondes du secteur. Le secrétaire général Baye Koulibaly a aussi décrié la non-application par les organes de presse de la convention collective. Une convention qui aurait pu offrir aux journalistes un meilleur cadre de travail. C'est pourquoi appel a été fait aux patrons de presse ainsi qu'aux autorités présentes à la cérémonie de revoir le statut des journalistes pour qu'enfin la profession puisse nourrir son homme. Bon, on va donc au six jours lancement hier du livre intitulé Le Mali entre doute et espoir réflexion sur la nation à la preuve de la crise du nord ouvrage à le fruit d'une initiative portée par les éditions Tombouctou face au contexte de crise identitaire sécuritaire et institutionnelle que traverse notre pays depuis un an. Cet ouvrage de 304 pages est l'oeuvre de 11 auteurs universitaires chercheurs journalistes et écrivains compte rendu de Maudibou Soare. 11 écrivains un livre intitulé Le Mali entre doute et espoir Cet ouvrage est édité pour engager une réflexion globale sur le Mali en tant que nation et état Ce livre contribue au débat et à la compréhension des enjeux politiques socio-économiques culturels sécuritaires et géostratégiques qui recouvrent les conflits au nord du pays L'ouvrage est le résultat d'une démarche d'abord citoyenne des éditions Tombouctou et bien sûr des auteurs qui ont accepté de contribuer à ce travail collectif Dans cet ouvrage le Mali est révisité à travers son histoire ses sociétés culture et diversité son territoire ses mutations crises et conflits ses choix et ambitions en matière de gouvernance en somme ses perspectives de refondation et de renouvellement Le renouveau du Mali c'est une refondation politique c'est aussi la refondation de l'état malien de l'état c'est-à-dire l'administration malienne refonder ses relations avec les citoyens avec les usagers de l'administration Cette cérémonie de lancement a été surtout marquée par une conférence inaugurale animée par les journalistes et les auteurs sur le thème gouvernance et décentralisation au Mali quelle perspective après la crise des échanges qui ont édifié davantage l'assistance sur l'ouvrage A partir de 2003 à 2004 on peut considérer que tout ce septembre malien est dans une zone de non-droit où règne l'impunité et au sein de laquelle la souveraineté et l'autorité de l'état s'exercent de moins en moins Il y a des bases de la démocratie il y a une liberté de parole qui existe dans ce pays il y a une désentralisation qui est amorcée il y a des hommes de valeur dans ce pays il est possible de s'appuyer sur tous ces acquis pour repartir comme on essaye de le faire aujourd'hui oeuvre gigantesque ce livre des réflexions sur le Mali est un véritable regard croisé d'universitaires des chercheurs d'écrivains des journalistes et bien d'autres dans un dialogue intergénérationnel et pluridisciplinaire regard croisé sur un pays meurtri Cet ouvrage dégage les perspectives qui s'offrent à notre nation à travers l'approfondissement de la réforme de décentralisation projet phare du Mali démocratique la décentralisation de nos jours a engrangé d'importants acquis le Mali entre doute et espoir c'est donc un ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent comprendre comment notre pays s'est affaissé et pourquoi il va se rélever après la littérature le sport à présent la deuxième promotion du dirigent sportif admis au cours avancé en management du sport a été officiellement baptisé promotion en hommage à cet illustre serviteur du sport malien la cérémonie a eu lieu ce matin au siège du comité olympique sportif du Mali le reportage est signé Papa Omar Diop c'est au siège du comité national olympique et sportif que des cadres techniques et dirigeants de différentes fédérations sportives ont vu leurs efforts couronnés des efforts de 10 mois d'octobre 2012 à juin 2013 qui ont permis à 30 participants de suivre les deuxièmes cours avancés en management du sport au titre de la saison 2012 les cours avancés en management du sport constituent une possibilité pour le comité olympique de former des dirigeants sportifs ceux des organisations sportives affiliées ils s'adressent aux sélectionnés disposant de véritables capacités de compréhension décidées et aptes à les appliquer ceux de la deuxième promotion ont une charge supplémentaire nous assistons aujourd'hui à la remise des diplômes aux admis de la deuxième promotion de cours et nous sommes heureux mesdames et messieurs de vous informer que cette deuxième promotion ici présente est baptisée par le comité national olympique sportif du Mali promotion cette particularité de promotion candesi appelle à s'engager nous allons mettre tout en oeuvre pour mettre en application les théories reçues lors de ce cours beaucoup d'entre nous sont déjà des cadres sportifs et je peux ici affirmer que ce cours nous a permis d'augmenter nos connaissances en matière de gestion du sport et surtout d'organisation des événements sportifs le devoir de mémoire pour candesi est un grand moment de reconnaissance venus nombreux et au plus haut niveau de représentativité les responsables des différentes fédérations ont su donner à ces cours toute leur importance car si la gestion des organisations sportives est une passion elle demande une bonne organisation avec des compétences avérées sur le terrain à présent en football championnat national de ligue 1 la 24e journée a démarré hier au stade Omnisport Modibo Keïta en déplacement à Bamako la SNN de Koulikourou a gagné un but à zéro face au centre Salif Keïta Abdoulkarim Kaba pour cette rencontre une grande la 24e journée le centre Salif Keïta ici en bleu 11ème avec 27 points et face la SNN de Koulikourou 6ème avec 31 points de le démarrage les centristes essaient d'étouffer les Koulikourouis avec quelques actions sans succès la première occasion de visiteurs est concrétisée par Madu Dambeli à la cinquième minute dès lors le bleu du centre Salif Keïta sort le grand jeu et domine unilatéralement le Nyanan un peu avant la pause le portier de l'équipe de Koulikourou Fabia Sibi sauve son équipe suite à ce tour de Mohamed Keïta mitant un but à zéro pour l'AS Nyanan en seconde période le même scénario a continué le CS4 dominateur et le Nyanan résistent d'ailleurs Yaya Samaké du Nyanan abandonne sa partenaire pour cumuler le carton ses scores d'un but à zéro se maintient jusqu'à la fin du temps réglementaire l'arversaire il était à détail nous nous avons posé beaucoup de problèmes c'est ce qui a fait que le match a été un peu difficile on a gagné un zéro bon un zéro la victoire c'est la victoire c'est pas parce qu'ils me connaissent parce que vous avez vu les jeux nous avons fait pratiquement tous les jeux dans l'erbit nous avons fait 90 minutes dans l'erbit disons c'est le manque et nous n'avons pas eu de réussite pour nous il y en a en poche les trois points de la victoire face à l'équipe dirigée par Ousmane Guindo celui-là même qui avait fait monter l'Ognana en lutte 1 voyage d'échange des femmes du Mali sur la parité au Sénégal c'est le titre des magazines que vous pourrez suivre juste après ce journal sur votre petit écran c'est une réalisation de nos envoyés spéciaux Tougoufana Traoré et Karamoko Traoré à Dakar voilà c'est tout pour cette édition je vous retrouve demain à 20h pour le journal du soir mais auparavant à 13h vous serez avec Mohamed Touré pour l'édition de 13h bien entendu merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale merci et bonne suite merci et bonne suite merci et bonne suite C'est parti !